Musique C'est sur cette toccata du XIXe siècle de Théodore Dubois que l'on ouvre cette édition spéciale en direct de Saint-Paul-de-Léon au pied de cette cathédrale imposante du XIIIe siècle Vous le savez, une fois par mois, France 3 Bretagne délocalise ses éditions et pour ce deuxième rendez-vous de la saison nous avons choisi la capitale du Léon dans le Finistère Nord une région riche d'histoire mais aussi résolument tournée vers l'avenir On va en parler tout au long de cette édition avec nos invités Louis Elgouet qui est historien spécialiste du Léon et Pierre Biamboudet qui représente les agriculteurs de cette région maraîchère Mais avant tout cela, on va jeter un petit coup d'œil sur l'actualité de ce samedi 22 octobre en Bretagne et on va commencer avec cette manifestation début d'après-midi des habitants de l'île de Groix dans le Morbihan Ils protestent contre la suppression d'un bateau entre leur île et le continent en période hivernale, ils étaient 150 sur le port tout à l'heure Voyez plutôt ce reportage Il est signé Maïly Chauvin et Jean-Philippe Tranvoise L'Orient-Île-de-Groix, cinq aller-retours assurés quotidiennement par deux bateaux Mais celui-là devrait quitter le secteur pour Belle-Île dès le 1er janvier Cette action symbolique donc, maintenir à quai le bateau des missionnaires Aujourd'hui deux bateaux, cet hiver un bateau et demain un radeau Un seul bateau, méprisant, jugent les insulaires Car si le nombre de liaisons est maintenu, les horaires s'en trouvent modifiés Moi je suis un salarié, donc je travaille depuis 20 ans Je fais la navette tous les jours pour aller travailler sur le continent Et donc ces nouveaux horaires pour nous Donc un départ à 6h50 Et un retour à 18h45 Ça nous donne une amplitude horaire très importante En fait de plus de 13 heures Du coup, on arrive le soir pour juste manger, se coucher On arrive beaucoup trop tard Et pour nous salariés, ça va nous poser d'énormes problèmes Et une crainte, celle de perte d'emploi probable pour des marins de la compagnie Il y aura 9000 heures d'emploi de perdus Ce qui correspond à 5,5 postes à l'année Et ce sont surtout les contrats à durée déterminée Qui vont pâtir de cette réduction de deux à un bateau Et c'est le navire le plus ancien qui resterait En cas de panne, l'Acadie prendra le relais Or l'Acadie, ici, on ne l'aime pas Et puis plusieurs dizaines de personnes aussi dans les rues de Vannes Cet après-midi pour une marche silencieuse En l'honneur de Michel Hervé Cet homme de 63 ans, Nantais, atteint de la maladie d'Alzheimer A disparu le 15 février dernier Depuis 8 mois, sa famille multiplie les actions médiatiques Pour qu'on ne l'oublie pas Je vous propose d'écouter son fils qui garde espoir Aujourd'hui, on fait une marche silencieuse Pour essayer de réactiver, de remonter l'image de notre père De prouver qu'il peut encore être vivant quelque part Et qu'il a pu être recueilli soit dans un hôpital Soit dans un centre de soins quelconque Ou par des gens de la rue, des SDF Et donc il faut continuer l'action Continuer à le chercher Et donc nous sommes ici pour ça aujourd'hui Et puis au large de l'île de Bréa Le test a été rouvert hier soir Mais copié-t-on pour l'instant Car si l'installation du nouveau tablier Et la mise en place des rails du tramway sont bien terminés Il manque quand même quelques finitions Les automobilistes devront donc encore attendre Une ou deux semaines avant de pouvoir emprunter le fond Et puis un mot de football L'an avant, Guingamp était en déplacement à Lens Hier soir pour la douzième journée du championnat de Ligue 2 Et c'est une deuxième victoire en une semaine pour les Guingampés Victoire sans appel, 2-0 Premier but signé Rémi à la 29ème minute Après une demi-volée de Jires Puis second but à la 57ème minute de Doumyama Guingamp qui depuis lundi est passé de la 17ème à la 7ème place au classement Je vous propose d'écouter l'entraîneur On a fait un match très plein avec le résultat au bout On a été très solide défensivement On n'a pas concélé d'occasion Et on a mis deux buts avec de la maîtrise dans le jeu Je trouve qu'on a plutôt maîtrisé notre match Et puis on a réussi à prendre l'ascendant Et je pense à faire douter les Lensois dans leur jeu de passe Et puis ce soir quelques rendez-vous de Ligue 1 Brest joue en ce moment même contre Bordeaux Et puis à 21h Lorient reçoit Toulouse Allez je vous propose maintenant de découvrir un peu plus en profondeur Saint-Paul de Léon où nous sommes donc installés pour la soirée Saint-Paul est une ville de taille moyenne Qui comptait au dernier recensement 7038 habitants Petite ville donc mais dont l'histoire est très riche Le site est habité depuis la préhistoire Mais c'est au 6ème siècle que la ville a vraiment été fondée Avec l'arrivée du moine Saint-Paul Aurélien Qui en a fait une place religieuse importante pour l'église catholique Et ce jusqu'à la Révolution On trouve aujourd'hui d'ailleurs encore des traces un peu partout dans la ville Je vous propose d'ailleurs cette petite visite Elle est signée Laurence Agatensi et Philippe Passaco Voilà si vous vous retournez vous allez pouvoir admirer les deux flèches de la cathédrale Elles ne font que 50 et 55 mètres Christine Armbruster est guide touristique Elle arpente les ruelles de Saint-Paul de Léon Et fait découvrir les détails de son architecture Au visiteur de passage mais également au Saint-Politain Je suis contente de faire partager cet amour que j'ai découvert il y a 5 ans Pour l'histoire bretonne, pour les bâtiments Et c'est ce qui me fait plaisir de voir qu'en fin de visite Les personnes qui sont toujours très intéressées Repartent avec une autre vue de leur ville Je voulais attirer votre attention sur les clous Qui sont encore fichés dans les façades ici de ces maisons Et ces clous étaient là pour qu'on puisse accrocher les draps blancs C'était pour les processions Après la rue des Minimes qui menait jusqu'au couvent Direction la chapelle Notre-Dame du Cresquer Nichée à 10 mètres du sol, une statue du 15e siècle Quand vous allez voir d'autres églises Toutes ces statues, tous ces ornements, tous ces feuillages Sont faits dans du carcenton C'est une pierre qui est plus facile à travailler Qu'on a beaucoup utilisé dans le gothique flamboyant Pour faire tous ces détails Et c'est une pierre qui durcit quand elle vieillit Mais ici c'est du travail qui est fait dans le granit Ça donne encore un plus à ce travail de sculpteur La balade continue devant l'hôtel de Kermingui Et son échauguette C'est l'une des maisons prébandales de Saint-Paul Je rappelle ce que sont les maisons prébandales Ce sont les maisons qui ont été construites avec les prébandes Et les prébandes c'était les revenus ecclésiastiques des chanoines Et comme c'était ici le siège de l'évêque Il y avait de très nombreux chanoines Le groupe repart dans les ruelles Saint-Paul recèle de trésors cachés que l'on peut découvrir En prenant le temps d'y flâner Et on va aller un peu plus loin sur l'histoire de cette ville Et la région qui l'entoure Grâce à vous Louis Léguet Vous êtes historien spécialiste du Léon Alors d'ailleurs Léon ça vient d'où ça veut dire quoi ? Alors ça viendrait du mot latin légio Parce que ici aurait Et ces jours auraient existé Un corps de légion Au cours de l'occupation romaine Mais alors le Léon est défini par de vraies frontières naturelles C'est vraiment une région à part entière Oui alors ce fut donc un évêché Jusqu'à la révolution de 1789 Et avec des frontières bien sûr très nettes La rivière de Morlaix à l'est Et son affluent le quai Flotte Qui descend des monts d'Arrée Au nord la Manche Ensuite à l'ouest c'est la Rade de Brest Et les Lornes jusqu'à Landerneau Puis au sud D'ouest en est Les communes de Cisins De Comana et de Plouniourménès Et avec une vraie population Les Léonards C'est ainsi qu'on appelle les habitants ici Et puis une langue bretonne Mais avec une tonalité particulière Oui alors ici on parle un brésou neglédane comme on dit en breton C'est à dire un breton large aux amples sonorités Alors qu'en Cornouaille par exemple On a tendance à contracter les mots ici On les prononce beaucoup plus clairement On dit que le Léonard Donc l'habitant ici du Léon a un caractère particulier Oui on dit que le Léonard est austère Travailleur On dit encore de lui qu'il est économe de son temps De son argent et même de ses paroles C'est à dire qu'il évite de parler inutilement Il est organisé, discipliné Et donc à cheval sur le travail Mais c'est pas un passéiste Et par exemple au milieu des années 50 Quand l'agriculture a commencé à se moderniser sérieusement Le Léonard s'est montré très dynamique Très dynamique aussi lorsqu'il s'est agi Et de mettre en place des marchés beaucoup plus efficaces Alors ça on va en parler un petit peu tout à l'heure Juste dites-nous On dit ici que la région s'appelle la ceinture dorée On parle de ceinture dorée D'où ça vient et pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Bon alors la ceinture dorée ça correspond à la zone littorale Pourquoi ? Parce que cette zone littorale Qui peut être d'ailleurs plus ou moins étendue A la chance de bénéficier d'un climat qui est doux Qui est particulièrement doux même De sol limoneux Que l'on peut enrichir facilement A l'aide de guémon et de sable calcaire Bon mais c'est ce qu'on appelle Donc c'est une région très riche Qu'on appelle la ceinture dorée Car ici effectivement l'or c'est la terre Et les agriculteurs l'ont bien compris Il y a tout juste 50 ans Ils se sont battus pour créer une SICA Une société d'intérêt collectif agricole Aujourd'hui c'est la plus importante de France Elle regroupe 1500 agriculteurs Qui produisent chaque année 295 000 tonnes de légumes Ce qui fait du Léon Tout simplement la première région maraîchère de France Mais ce n'est pas tout Les agriculteurs à force de combat Se sont construits un outil très puissant On va revenir sur cette étonnante aventure Avec Antonin Billet La SICA ou Société d'intérêt collectif agricole Naît le 20 janvier 1961 à Saint-Paul-de-Léon A sa tête Alexis Gourvenec Un jeune syndicaliste Qui veut révolutionner le fonctionnement Du marché aux légumes Si hier l'agriculteur pouvait se payer le luxe Permettez-moi l'expression De vivre en agriculteur isolé L'avenir pourtant n'appartiendra Qu'aux agriculteurs groupés Aux agriculteurs qui contrôleront leur marché Aux agriculteurs qui maîtriseront leur production Sur taux de l'allée La SICA crée le marché au cadran Imposant des prix planchers et publics Mais les débuts sont difficiles Face aux négociants qui refusent le nouveau système En juin 1961 Plus de 2000 agriculteurs Occupent la sous-préfecture de Morlaix Pour imposer leur marché au cadran Actuellement avec tout ce qui se passe Soit dans le marché commun Soit même dans la région Si on ne s'organise pas Vous savez c'est fini C'est obligé Devenue incontournable La SICA participe alors Au désenclavement de la Bretagne En négociant avec le gouvernement En 1968 Le plan routier régional La mise en place du téléphone automatique Ou encore la construction du port En eau profonde de Roscoff En 1973 C'est la création de la Britanniférise Qui permet aux producteurs bretons D'écouler leurs légumes autres manches En 2004 Alexis Bourvenec passe la main A Pierre Biampoudec Actuel président de la SICA La coopérative regroupe aujourd'hui Plus de 1500 exploitants Et commercialise 25 légumes différents Sous la marque Prince de Bretagne Et Pierre Biampoudec Le président de la SICA Est donc avec nous sur ce plateau Bonsoir Bonsoir Drôle de personnage Étonnant personnage Que c'est Alexis Bourvenec Oui effectivement Alexis Sa première grande idée A été certainement De concentrer l'offre Pour permettre une fixation du prix Et puis en réalité Permettre un meilleur revenu Pour le producteur Et ça a été le départ De tout le développement De l'agriculture Dans le Nord Finistère Avec l'installation Ici à Saint-Paul-de-Léon D'un marché au cadran Oui effectivement Le marché Le premier marché au cadran Se situe juste derrière nous Parce qu'au départ Il n'y avait pas d'installation Et très rapidement En 1964 Il y a eu donc la construction D'un premier marché au cadran Sur site Au lieu d'Ikérisnel Alors justement On était là en 1964 Enfin pas moi Mais il y avait des équipes ici Qui sont venues tourner Un reportage Sur le fonctionnement De ce marché au cadran Je vous propose De regarder ces images Tout de suite La première campagne Des artichauts Seule du printemps Se termine dans la région De Saint-Paul-de-Léon Elle se termine bien Par une production globale De 10 000 tonnes Et par des prix Qui ont souvent dépassé 2 francs le kilo Chaque matin Depuis deux mois Des centaines de voitures Penètrent en ville Vers 7 heures du matin Elles vont A la bascule publique La pesée faite Une fiche remise Au conducteur Elle se présente Devant les acheteurs Groupés dans le hall Du marché au cadran Mais le marché des artichauts A Saint-Paul-de-Léon Se terminera sans doute Avec la deuxième campagne De l'année Celle de septembre-octobre En effet La SICA C'est-à-dire la Société D'intérêt collectif agricole A acheté un terrain A l'extérieur de la ville Pour installer Et installer Des ateliers De conditionnement Infrigorifiques Des services administratifs Et ainsi Qu'une ligne de chemin de fer Et ce n'était que Le commencement Aujourd'hui Pierre Biamboudec La SICA est devenue Une énorme machine Vous faites beaucoup de choses Y compris de la recherche Oui effectivement Après avoir mis en place Un système Qui permet au prix D'être le plus juste Nous avons travaillé En amont De la production C'est-à-dire Au niveau de la recherche Tout d'abord Par le biais D'une ferme expérimentale Et ensuite Par le biais D'une maison semencière Qui nous est propre Pour avoir nos propres variétés Notamment en chou-fleur En artichauts En échalotes Et dans d'autres légumes Et puis Depuis Par la suite Nous avons également Travaillé Tout le domaine De la biotechnologie Pour permettre toujours De faire les recherches Les plus avancées En termes de maladies Et ainsi de suite Et les agriculteurs ici Bénéficient donc De cette recherche Comment ça se passe ? Ah oui effectivement La ferme expérimentale Est régulièrement Visité par les producteurs Qui sont Qui veulent améliorer Leur technique de production Mais surtout Il y a des commissions Produits C'est-à-dire que Tous les producteurs Sont organisés par produit Puisque nous avons 25 produits Dans Prince de Bretagne Si bien que Chaque Chaque commission Produits Définit le programme De la station de recherche Est-ce que cet outil Permet d'éviter la crise En tout cas D'être plus fort Contre la crise agricole Qui secoue Souvent votre profession ? Alors effectivement Le meilleur remède Contre la crise C'est tout d'abord Une organisation De la production Forte Qui permet D'être concentré En face De la demande Ça c'est la première chose Et une fois que La production Est bien organisée On peut effectivement Faire une gestion De marché Et on peut en même temps Sur nos propres deniers Financer la promotion Pour nos produits Comme nous le faisons Par le biais De Prince de Bretagne Est-ce qu'il y a de la place Ici pour les agriculteurs Indépendants Et où est-ce qu'on est obligé D'adhérer à la SICA ? Disons que La force La principale force De l'organisation C'est effectivement Le regroupement Et de regrouper Un maximum de producteurs Il est clair que Les producteurs Qui sont à côté Et qui font De la vente de proximité C'est tout à fait respectable Par contre Si ça consiste Avant A nos négociants En parallèle À côté De nous autres Alors que nous autres Nous sommes organisés Et nous cotisons Pour financer la production Ça c'est plus critiquable Merci beaucoup Pierre Biamboudac D'avoir accepté Notre invitation Et puis On parlait Il y a quelques minutes D'Alexis Gouvenec Et bien décidément Chez les Léonards On trouve De fortes personnalités En 2008 A quelques kilomètres d'ici L'ASDAB Une entreprise De mariage A mis la clé Sous la porte Des salariés L'ont alors reprise L'aventure s'est arrêtée Quelques mois plus tard Mais d'autres salariés Ont décidé De repartir Vous voyez plus tôt Ce reportage Il est signé Carole Collinet Et Sylvie Secret Contre vents et marées Patrice, Sylvie et Florence Ont tenu bon Ses ex-salariés De l'ASDAB Ont à nouveau Pignon sur rue Seuls maîtres à bord De leur toute jeune entreprise Avelmad Quand l'ASDAB A définitivement Fermé ses portes En 2010 Après reprise Sous forme de scope Par une quinzaine de salariés Sylvie et Florence Sont allés chercher Patrice Pour relancer la machine Il a aussi réfléchi De son côté Et puis il était Parti tout de suite Avec nous Parce que sans lui Nous on n'a pas On n'a pas tout ce qui est budget Il était là-dessus Il sait faire quoi On est attaché A ces quatre lettres Mais à chaque fois je le dis Mais c'est vrai Que ces quatre lettres SDAB On les lâche pas quoi On les tient On les tient Donc maintenant Il faut faire ce qu'il faut Pour que ça fonctionne C'est dans l'ancien entrepôt De coquillages et crustacés De la SDAB à Carantec Qu'ils ont installé Leur activité Si les particuliers Peuvent acheter Leur poisson sur place Ce sont surtout Les restaurateurs Qui constituent Le plus gros des commandes L'Est de la France Mais aussi Paris Figurent dans leur carnet d'adresse Depuis l'ouverture D'Avelmad Les trois associés Ont évidemment renoué Avec une clientèle d'habitués Il faut reprospecter Et il faut C'est pas tant du prospect Que des clients Qu'on avait déjà à la Scope Ou qu'on avait déjà Avec la SDAB Donc voilà Il faut leur dire On est rouverts On est de retour Bien souvent La question qu'ils posent C'est Alors vous faites quoi La même chose Oui pareil On achète en crié Enfin il n'y a pas de raison De changer Quelque chose qui marche Parce qu'en réalité On se rend compte Que la SDAB Le fonctionnement De travail de la SDAB C'est bon Ça ne sert à rien à voir Avec les défaillances Qu'il y a pu avoir Le trio d'Avelmad N'entend pas s'arrêter En si bon chemin Prochaine étape Se faire une place Sur les marchés Et c'est peut-être La terre qui veut ça En tout cas Des hommes de conviction Il semble qu'il y en ait Toujours eu ici Et des femmes aussi L'une d'entre elles Était très en avance Sur son temps Elle s'appelait Fanny Raoul Elle était féministe Et en 1801 déjà Elle a écrit ici Un pamphlet Intitulé Opinion des femmes Sur les femmes Voyez plutôt ce reportage De Muriel Lemorvan Et Florence Malézieux On n'a aucune image De Fanny Raoul Mais on sait Qu'elle a passé sa jeunesse A l'ombre de la flèche Du Kreisker De Saint-Paul-de-Léon A l'époque de la révolution En 1801 Elle a 30 ans Et rédige un texte D'une rare lucidité Sur la place des femmes Dans la société La philosophe Geneviève Fraisse A découvert ce texte Il y a une vingtaine d'années Mais elle vient juste De l'éditer intégralement Moi ce qui m'a frappée Tout de suite C'est une extrême rigueur Dans la démonstration Et ça, ça en fait Un texte rare Et puis quand on le lit La modernité De ce qu'on peut appeler Un pamphlet Un manifeste Un brûlot Je ne sais pas Ce qu'il faut dire Mais c'est un texte Qui n'y va pas Par quatre chemins Un siècle de justice A nos yeux Vient de naître Femmes, soyez aussi Ce que vous devez être Fanny Raoul Elle est face A cette contradiction Ou à cette difficulté De la pensée De la démocratie Qui est Que fait-on Avec les deux sexes Au regard De l'identité De la similitude De tous les êtres humains Et nos révolutionnaires Ou post-révolutionnaires Ils ont du mal avec ça En Bretagne On découvre ce texte Ces jours-ci Et pour la sociologue Anne Guillou C'est une grande révélation Car à l'époque Les féministes N'étaient pas légion Surtout ici Cette femme étonnante Qui vient de Saint-Paul-de-Léon Dans une ville écrasée Par l'hégémonie cléricale Et épiscopale Même s'il n'y a plus d'évêques Après 1800 On se demande Comment elle a pu écrire Un texte aussi moderne Aussi tranchant Aussi impertinent On sait juste que Fanny Raoul était issue D'une famille de juristes Un jour peut-être En apprendra-t-on plus Sur cette jeune femme Si révolutionnaire Et si contemporaine à la fois Et le Léon C'est aussi une terre de sport Avec quelques grands rendez-vous Et la semaine prochaine Il y aura par exemple Un grand semi-marathon international Entre Morlaix et Saint-Paul C'est le 39ème Ça c'est donc Pour les grands rendez-vous Mais pour le reste de l'année Pour toucher tout le monde La commune A mis en place Ici une école municipale Du sport Qu'est-ce que c'est Comment ça marche Et les points de réponse Avec Laurence Agatensi Et Julien Lebotte C'est la cinquième Et dernière séance de foot Pour les enfants De l'école des sports Mercredi prochain Direction la salle de gym Morgan n'abandonnera pas Pour autant le ballon rond Il s'est déjà inscrit en club Mais il testera la gymnastique Oui il continuera quand même Pour voir aussi Mais je pense que C'est le foot Quand même son sport préféré Généralement A cet âge là On les inscrit dans des clubs Et ça ne dure pas longtemps Si ça ne leur plaît pas Donc il y a les inscriptions Et les groupes Qui se défont à cause de ça Allez vas-y vas-y Pour 20 euros l'année Les enfants se voient initiés A 5 sports différents Tous pratiqués dans les clubs Avec les encadrants habituels Football, gymnastique, pétanque, basketball Mais aussi tennis Chaque enfant devrait pouvoir y trouver son bonheur Je connais très peu d'enfants Qui résistent au fait de jouer Donc le fait d'aborder Toutes les activités Sous forme ludique Fait qu'effectivement Il y a toujours Je pense à mon sens Un sport qui correspond à chacun Mais on peut aussi concevoir Qu'un enfant n'aime pas le sport Et aime simplement Se dépenser, s'amuser Nul besoin en effet D'être un sportif aguerri Pour bien s'amuser Quoique Voilà pour cette découverte du Léon C'est la fin de cette édition Merci à tous ceux Qui nous ont aidé à la préparer Et on va se quitter Comme au début de ce journal Avec quelques notes d'orgue Jouées par Hélène Stéphan Très belle soirée On se retrouve demain en studio Sous-titrage ST' 501